Hello tout le monde, ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de brocante. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un nouveau bureau, bon ça se voit pas trop, mais le fond est différent. Donc pour une fois, je ne suis pas par terre, c'est merveilleux. Et donc dimanche, avec mon copain, on a fait... on a dû en faire 5 ou... non 6... Ouais, on va dire 5 et demi, on a fait de l'île grenier, dont une bourse jouet où... Bah on a pas trouvé grand chose, je crois qu'on a trouvé une chose chacun, enfin bref. Donc on a quand même trouvé quelques trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo, puisque c'est plutôt intéressant. Pas trop de figurines pour le coup, mais surtout des objets. Donc déjà le premier item que j'ai trouvé, c'est une maison sylvanienne. Donc c'est même pas à LPS, c'est cette maison qui est absolument incroyable. Donc les personnes les vendaient 1€, c'était une petite famille. Et donc là c'est le grocery market, donc c'est genre... non supermarché quoi. Une petite apicerie. Et c'était 1€ la maison, donc ça c'était 1€. Et après j'en ai pris une autre que je vais vous montrer, mais c'est pas sylvanienne cette fois. Et ils vendaient d'autres maisons sylvaniennes, et c'était tout 1€. Et je me suis dit, c'est bête, j'aurais pu tout prendre, mais bon. Voilà, ça prend aussi un peu de la place, mais en vrai je trouve ça trop joli. Et j'essaierais... il manque une barrière à la jaune captée. Mais j'essaierais peut-être de faire une petite histoire avec ce supermarché. Enfin je sais pas, mais je le trouve absolument très trop beau. Et je trouve les bâtiments sylvaniennes, ça fait vraiment réaliste pour le coup. Donc bah c'est vraiment trop mignon. Et donc ils avaient une deuxième maison, mais là elle est énorme. C'est l'arbre Pet Shop. Alors attendez. Voilà, donc je sais pas si vous saviez, mais j'avais toujours pas cet arbre en fait. Je l'avais vu en magasin à l'époque, je le trouvais déjà gros. Et cher aussi, enfin bref, je l'avais pas acheté quand je l'avais vu. Et je l'ai trouvé plein de fois en vide grenier en vrai, même sur Vinted ou quoi. J'ai déjà dû l'avoir potentiellement dans des lots, des trucs comme ça. Mais je sais quoi, ça arrivait chez Euphémio et pas chez moi. Donc je le gardais pas. En vrai, il est immense. Donc bah je vais essayer de le stocker quelque part. Mais franchement, il est super beau. Enfin j'aime beaucoup. Même si j'avais pas trop compris à l'époque pourquoi ils avaient sorti ça. On a une petite roue. Ça fait monter l'ascenseur, c'est trop mignon. Là on a un petit télescope. En plus, vous voyez cette vidéo le jour même. Et le 31 août, la nuit, je crois, il y a une lune un peu spéciale. Bah c'est la pleine lune, mais il me semble qu'elle est vraiment très grosse. Voilà, voilà. Donc c'était un moment, il venait avec l'écureuil trotter qu'on a vraiment très souvent, même sur la boutique et tout. J'en peux plus de ce Pet Shop, sérieux. Mais voilà, bon là il a plein de poussière. Il est très sale parce qu'on a plus de lingettes. Donc je l'ai pas nettoyé encore. Donc ça sera fait bientôt. Mais du coup il était à 1€. Donc je suis vraiment contente parce que souvent les bâtiments, les gens ils se chauffent un peu en vide-grenier. Ça peut vite partir à 5-10€. Donc là 1€ ça valait vraiment le coup je trouve. Voilà donc pour l'arbre. Et je l'ai revu d'ailleurs plus tard dans un autre vide-grenier. Mais je sais, en fait je savais même pas s'il était complet ou quoi que ce soit. Mais j'espère que oui. On dirait comme ça, je vois pas de trou. Ouh, ah si peut-être une porte en bas. Ensuite un objet, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est un casque de vélo. Alors je sais plus si je vous avais montré ce que j'avais trouvé en vide-grenier avec Femmio. J'avais pas trouvé énormément de choses. Mais j'avais trouvé un casque de vélo G3. Et donc là j'ai trouvé un casque de vélo G2. J'ai un doute d'ailleurs si elle l'a pas celui-là dans sa collection, si ça me dit quelque chose. Donc la personne en vendait deux. Mais il y en a un qui avait pris plus le soleil que d'autres. Et du coup j'ai pris celui qui était en meilleur état. Et c'était 1 ou 2€ je sais plus. Enfin c'était vraiment pas cher. Et franchement mais il est trop trop beau. Et en super état je trouve. Voilà les pet shops sont magnifiques. J'adore les objets comme ça, c'est très insélic. Ensuite, alors là il va falloir que je vous le montre en entier parce que c'est un plaid. Voilà j'ai failli le rater parce qu'en fait on avait vu ce stand. Mais il était caché un peu derrière le stand et derrière les gens qui tenaient le stand. Donc sur le coup on l'avait pas vu sauf que c'est un vide-grenier. Vous savez que ça fait toute la ville. Donc on est revenu en arrière plusieurs fois et tout. Et c'est là que je l'ai vu en revenu en arrière. Heureusement. Donc attendez je vais vous le montrer en entier. Voilà donc en fait on peut pas le déplier en entier. Parce que je crois que la dame avait dit qu'elle avait fait une double ou un truc comme ça. Donc je sais pas trop comment enlever ça. Enfin je sais pas si c'était là de base. Je pense pas. Mais voilà du coup on peut pas le déplier en entier. Par contre il est hyper doux. Enfin non incroyable j'ai jamais vu un truc aussi doux en LPS en tout cas. Donc j'adore. Ensuite. Ah bah je me rappelais plus si je l'avais acheté ou quoi. Mais du coup j'ai trouvé un Pikachu. Alors je crois il fait de la lumière. Là il est éclairé, là il n'est pas. Ça se voit un petit peu en cam. Mais je l'ai vu juste après en magasin. Et je crois il coûtait 18 ou 19 euros un truc comme ça. Et je l'ai eu à 1 euro. Donc je suis vraiment contente. Puisque si vous le savez pas je collectionne un peu les trucs Pikachu. Alors pas à fond mais si j'envoie un vide-grenier bah j'en prends. Aussi j'ai trouvé un petit Sylvanian. Alors à la base c'était 2 euros le personnage. Et en fait du coup je l'ai reposé parce que j'avais pas envie de payer 2 balles. Et en fait du coup il me l'a fait à 1 euro. Voilà une petite technique. Il a un petit peu de poussière et tout. Franchement il est trop mignon. Voilà donc il va avec sa petite maison. Ah Nathan a trouvé un petit personnage à mon gosse. Donc voilà c'est trop mignon. Il y en avait 2. Et on les voit souvent en magasin de jouets ces personnages. Ils sont vraiment quali pour le coup. Enfin ils sont vraiment trop trop mignons. Et il l'a pris pour lui mais du coup c'était dans mon sac. Alors après j'ai pris des fingerpuppettes Pokémon. Donc c'était 1 euro pièce si vous savez pas ce que c'est des fingerpuppettes. C'est des figurines un peu genre creuses. Où du coup tu peux mettre ton doigt dedans. Voilà et voilà. Donc du coup je collectionne un peu ceux qui sont Pokémon. J'aimerais bien avoir une petite étagère pour les exposer. Voilà. Et on en voit de temps en temps envie de grenier. Parce qu'à l'époque c'était plutôt populaire. Surtout pour les premières générations. Donc on a un petit auxiliary. On a un beau drive. Voilà. Un euro pièce si j'ai quoi je trouve que c'est pas hyper donné. Enfin j'ai envie d'en mettre 50 centimes pour ça. Mais bon j'avais trop envie d'en prendre. Il y avait aussi une petite figurine Dialga. Et c'est mon légendaire préféré. Donc clairement j'ai pas résisté. En plus elle est trop trop jolie. Je sais pas. Ah oui on dirait que c'est un truc de crayon que tu mets au bout d'un crayon. Je pense que c'est ça. Ça aussi c'était 1 euro. En fingerpuppettes ça avait aussi Pachirizou. Voilà qui est trop 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 mignon. Je sais plus combien j'en ai des fingerpuppettes. Mais peut-être une quarantaine. Voilà. Alors c'est pas fini. Après il me reste je crois un objet à vous montrer. Mais j'ai aussi trouvé quelques pet shop. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors en fait je sais pas pourquoi la fille elle avait divisé en deux boîtes. Enfin si en fait il y avait une boîte où c'était 1 euro pièce. Et une boîte où c'était 50 centimes. Alors il y avait une boîte du coup où c'était quasiment que des postcards. Il n'y en avait pas énormément. Mais c'était des postcards. Et du coup je me disais mais cette boîte elle avait super cher. Enfin je sais pas. Je me disais si elle avait fait cette séparation. Bah peut-être que les autres c'était 1 euro pièce. Et que ceux-là c'était genre 3-4 euros. Je sais pas. Enfin il y a des gens parfois ils vendent cher envie de grenier. Et en fait non. Bah c'est 1 euro. Les autres c'était 50 centimes parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses. Je n'en ai pris aucun. Mais voilà. Donc j'ai pris le petit Bernard l'ermite. Les postcards je les prends à chaque fois même si je les ai déjà. Bah déjà pour la boutique. Mais surtout parce qu'on va faire un petit événement à un moment par rapport à ça sur la boutique. Donc voilà. Après à d'autres stands j'ai trouvé des pet shops. Bon en général c'est 1 euro pièce. C'est rarement en dessous. Donc j'ai pris ce petit hibou. Le flamant rose postcard. Bah à chaque fois je vais regarder s'ils sont pas en meilleur état que les miens. La biche Sakura. Enfin la biche postcard encore une fois. Du coup elle avait pas mal de postcards la fille. Laura son laveur. Après c'est des postcards qu'on avait déjà. Enfin moi je les ai tous mais je veux dire pour l'événement. Et elle avait aussi des pet shops de l'an chinois. Mais du coup elle les vendait aussi 1 euro. Donc il y avait le tigre. Et le lapin de l'an chinois. Voilà elle avait les deux. Ils sont vraiment magnifiques en acré comme ça. J'adore. En postcard elle avait le tatou. Voilà super joli celui-là. De toute façon tous les postcards sont beaux. C'est pas la même une pet shop préférée. Et le dernier postcard c'est cette petite tortue. Voilà c'était un de mes premiers pet shops. Et ma première postcard ever. Et elle est incroyable. Et aussi j'ai trouvé celui-ci. Ça c'était sur un stand. J'en ai pris qu'un seul. La plupart du temps quand je vois des pet shops c'est des très basiques. Donc je prends pas nécessairement tout ce que je trouve évidemment. Mais du coup celui-là je l'avais déjà. Mais je crois déjà qu'il est en meilleur état que le mien. Ah et voilà en fait j'ai trouvé aussi d'autres trucs. Que je vais vous montrer. Parce que en fait je les avais mis dans un objet pet shop que j'ai trouvé. Que je vous montrerai à la toute fin. Et du coup on peut stocker des choses dedans. Donc voilà. Du coup on recule un peu. J'ai eu cette petite boîte bleue que j'avais déjà. Donc ça va aller pour les calendriers de l'avant d'objets dérivés sur Mioshopit. D'ailleurs merci beaucoup puisqu'on a vendu tous les calendriers standards. Il y en avait 12. Et au bout de quelques jours bah ils étaient vendus. Donc merci beaucoup ça nous fait super plaisir. Et comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo calendrier que je vous mets juste là. Pour avoir toutes les informations. Bah on va sortir aussi d'autres types de calendriers de l'avant qui pourraient vous intéresser. Donc ils sont aussi moins chers parce que bah c'est pas aussi complet que les calendriers standards. Mais bah ça peut être cool aussi pour une collection. Et notamment le dernier calendrier de l'avant qu'on va sortir c'est un calendrier d'objets dérivés. Donc moi je sais pas encore si je vais réussir à le faire parce que en général les objets je ne les ai pas. Donc si je les ai pas je garde dans ma collection. Mais si j'arrive à trouver assez de trucs en double que ce soit dans David Grenier ou dans des Love Inted. Bah je ferai aussi un calendrier de l'avant d'objets dérivés. Et cet objet bah sera dedans. Puisque franchement il est nickel et trop trop beau. J'ai trouvé aussi une petite scène. Vous savez c'est les scènes qui s'allument. Alors là ça je verra pas trop mais on voit les spots qui s'allument. Et celle-ci je ne l'avais pas. J'en suis quasiment sûre. Ouais je vois lesquelles j'ai de loin. J'ai une rose et une jaune. Et j'ai l'impression que j'ai pas plus que ça. J'en ai peut-être une autre. Mais du coup la version en avait trois je crois. C'était la même qui avait les postcards et tout. Et je me rappelais plus celle que j'avais. Faut que je les prenne en photo parce que parfois c'est la même couleur mais juste le fond change. Et celle-là j'étais sûre que je ne l'avais pas. Voilà c'est un peu un mode magasin de vêtements. Donc j'adore ces petites scènes. Franchement je les trouve trop jolies. Et je crois que c'était un euro. Ah oui alors d'habitude je ne collectionne pas trop les vêtements. Mais c'est juste parce que sur Vinted je n'en achète pas nécessairement. Et enfin en vrai je collectionne tout ce qui est pet shop. Mais c'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir. Et là j'ai vu ce bonnet en vide grenier. Et c'était un euro. Voilà donc franchement il est nickel. Et il est trop mignon. Voilà avec des petits pet shops. C'est trop chou. Donc ça je le garde parce que je ne l'avais pas. Et le tout dernier objet de cette vidéo c'est un PES Pikachu. Voilà je n'avais pas de PES Pikachu. Et j'ai quand même une étagère avec plein de trucs Pikachu. Et ça je n'avais pas. Donc je suis vraiment contente. Du coup ça me fait de nouveau Pikachu à rajouter à ma collection. Et le tout dernier objet que je dois vous montrer. J'ai l'impression qu'il y en a un dans chaque épisode de Retour de Boncante dernièrement. C'est un cartable qui est beaucoup trop bas. Donc voilà un cartable pet shop. Alors c'est mon quatrième cartable. J'ai un peu de chance en ce moment. Je trouve des cartables pet shop. Alors celui-là il n'était pas hyper donné. De base c'était 15 euros. Et j'ai réussi à négocier à 13. Voilà. Mais je l'ai pris quand même parce qu'il est incroyablement beau. Il est quasiment neuf. Et ouais enfin il est trop trop beau quoi. Il a des petites paillettes. Et il est en vraiment bon état. Il y a juste les roues. Bah du coup il a roulé. Sinon il est super. Et même à l'intérieur il n'y a rien. Donc voilà. Il est trop trop beau. Et j'adore les cartables pet shop. Je les trouve trop beaux vraiment. Enfin là c'est mon... Ouais en fait j'ai trois cartables et une sorte de valise. Donc j'aime trop ces items-là. En plus on peut ranger des choses dedans. Et c'est toujours cool de trouver ça en vide grenier. Parce que du coup les objets que je trouve je les mets dedans. Et ça me fait un grand contenant pour acheter plein de trucs. Et c'est vrai que ça fait quelques fois. Ou à chaque fois je trouve un cartable. Et du coup ça me fait un nouveau sac. Voilà. Donc c'est trop trop cool. Donc voilà. C'est enfin la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé pas mal de choses. Donc je suis contente. Après proportionnellement au nombre de vide grenier en soi. J'ai pas trouvé non plus énormément de choses. En termes de figurines j'ai quasiment rien trouvé. À part la fille qui vendait ses postcards. Et en plus j'avais trop le seum. Parce qu'en gros la veille j'avais vu Zoé. Donc c'était Sawako LPS. Elle est passée dans la vidéo de Soskan il y a quelques jours je crois. Après elle a arrêté le LPS tube depuis un petit moment. Mais en gros on s'était vus. Et le lendemain elle était toujours dans le coin. Et elle avait fait un vide grenier au même endroit où on était allé avec mon copain. Mais nous on y était allé vraiment tôt le matin. Et elle a vu un bac avec genre plus de 100 pet shop dedans. Et nous on avait pas du tout vu ça. Donc j'ai trop le seum. Et on avait pas moyen d'y retourner plus tard. Parce qu'on n'était plus... Enfin on rentrait pas à la maison avant très tard le soir. Enfin bref. Donc du coup j'avais trop le seum. Parce que je suis sûre que j'aurais trouvé des bons pet shop dedans. Mais bon. Tant pis c'est la vie. Je sais pas si on l'a juste raté. Ça m'étonnerait qu'on l'ait raté à mon avis. C'est juste qu'ils se sont installés plus tard en fait. Mais voilà en tout cas je suis plutôt contente de mon but. Ça fait vraiment plaisir d'avoir trouvé tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi l'item que vous avez préféré dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous avez fait des trouvailles en vide-grenier. Pourquoi pas. Ce dimanche ou alors les derniers dimanches. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501